Bonjour à tous, ça nous fait vraiment plaisir, Lauriane Laforge, qui est directrice du développement d'affaires à l'Université de Moncton et aussi membre du conseil d'administration du REFAD, et moi, Lauriane sera l'animatrice de ce groupe de discussion aujourd'hui. Et puis, nous avons réuni nos amis étudiants et je vais laisser à Lauriane le plaisir de les présenter, simplement pour vous dire que le REFAD est vraiment heureux d'organiser cet événement aujourd'hui dans la foulée d'un événement similaire qu'on avait tenu au mois de novembre et qui avait été vraiment très bien accueilli par la communauté. À ce moment-là, c'était une des rares et premières fois qu'on donnait la parole aux étudiants, qu'on leur demandait leur perspective sur, à ce moment-là, c'était la question du passage forcé à la distance dans leurs études. Et puis, ça avait donné des choses très intéressantes. Aujourd'hui, la question qui se présente, c'est de savoir maintenant, après deux ans de pandémie et avec tout ce qu'on a connu des technologies éducatives, pour justement pallier à l'absence de rencontres sur les campus, comment est-ce qu'eux autres aimeraient ça que ça informe le retour en classe? Qu'est-ce qu'on garde de la formation à distance? Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Lauriane qui va se charger d'animer ça. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, ne gênez-vous pas à les placer dans le clavardage. Moi, je vais surveiller le clavardage et on va relayer les questions pour la période de questions. Oui, puis je laisse aussi Lauriane présenter Céline et Mélanie. Merci beaucoup à toi, Lauriane. Merci beaucoup, Robert. Puis, bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'animer à nouveau ce second groupe de discussion avec des étudiantes et puis des étudiants. Je pense qu'on a que des étudiantes et étudiants, mais on a aussi des gens qui pourront nous parler, des élèves aussi de primaire et secondaire, si Valentine vient. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. Donc, on a trois étudiants qui sont ici pour l'instant. Je vais leur laisser après une ou deux minutes pour se présenter. Donc, on a Brunette Lafleur, Olivier Lismond et Yaël Orceau qui auront le plaisir d'échanger sur différents sujets sur l'école de demain ou les études de demain après la pandémie. Et à la fin de cet échange, on aura Céline Gionnet et Mélanie Beaulieu qui sont toutes les deux conceptrices pédagogiques à l'Université de Moncton qui vont commenter ce qu'elles ont entendu, voir comment ça change également leur métier. Puis, on aura la place après pour des questions-réponses comme l'a précisé Robert. Donc, ce n'est pas moi que vous êtes venue m'écouter, j'imagine. Donc, je vais laisser parler des étudiantes et étudiants. Brunette, voudrais-tu commencer par te présenter? Bien sûr, merci Brunette. J'ai fait mes études en soins infirmiers auxiliaires au Collège Boré, Campus Subbury. Je viens d'origine allemande d'Ottawa, mais je suis venue faire mes études ici. Puis, j'ai aussi fait des études en soins paramédicaux en 2016 au Campus Subbury. Merci, Brunette. Je vais donner la parole à Yael. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, c'est Yael Orso. Je suis en tant que ma troisième année dans un programme de sciences politiques et sociologie au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. J'avais aussi fait un programme de droit lorsque je vivais en Côte d'Ivoire. Donc, je suis aussi impliqué au sein de l'association des universitaires de la Faculté Saint-Jean en tant que vice-président académique. Voilà, c'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Merci beaucoup. Et on a Olivia qui est également avec nous. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Olivia Lismont. Je suis étudiante à la cité collégiale, plus précisément en mobilicité à Toronto. Et je suis, je termine, je gradue le 7 juin du programme de service éducation en petite enfance. Et donc, en fait, j'avais, on avait d'autres questions qui avaient été demandées qu'on réponde. Est-ce que je continue ma petite présentation ? Oui, tu peux continuer, Olivia. Je suis une professionnelle de la petite enfance originaire de la Belgique et je travaille depuis de nombreuses années dans le domaine. Et en prenant ce programme en ligne, c'est pour mettre à niveau mon diplôme canadien. Et pour moi, la plateforme, le fait de pouvoir le suivre en ligne a été vraiment une super bonne solution pour moi parce que je travaille temps plein, j'ai une famille. Et ne pas travailler pour aller à l'école n'était pas une option. Et me rendre dans une école pendant les fins de semaine rendait ma conciliation de vie de travail étudiante, famille de travail compliquée. Donc, j'étais ravie d'avoir l'option en ligne. Donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressée. Pour ma réalité, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi d'être en ligne. Et puis, j'étais à l'aise avec les plateformes en ligne. Et mon école avait une plateforme appelée e-cité sur laquelle on retrouvait tous nos cours. Alors, on avait certains de nos cours qui étaient asynchrones, où on avait des devoirs à remettre au fur et à mesure des sessions. Et puis, on avait aussi des cours synchrones qui, eux, avaient donc lieu toutes les fins de semaine ou une fin de semaine sur deux, dépendamment. Et je pense que la décision de le faire en fin de semaine, c'est parce qu'ici, à Mobilicité, la majorité, je ne vais pas dire tout le monde, mais la majorité des gens qui sont dans ce programme, c'est déjà des travailleurs dans le domaine. Donc, en fait, tout le monde travaille beaucoup la semaine. Donc, je pense que c'était pour tout le monde une bonne solution. Et voilà, donc ça, c'est un petit tour de ma situation. Merci. Merci, Olivia. Donc, une belle expérience avec un travail à temps plein, des enfants, d'études à temps plein, puis des cours en synchrone et asynchrone. Parfait. Pour redonner peut-être un petit contexte aussi sur les cours que vous suiviez au niveau de Brunette, toi, tu étais étudiante plutôt à temps plein. Est-ce que tu veux nous dire deux mots sur les plateformes utilisées, sur les modes de cours que tu as suivies en ligne? Donc, on utilisait la plateforme Brightspace pour avoir les documents que les enseignants voulaient partager avec nous en tant qu'élèves. Et puis, pour les cours qui se faisaient en ligne, on utilisait la plateforme Zoom qu'on utilise maintenant. On avait aussi des cours en personne, puis aussi des stages qu'on pouvait avoir à l'hôpital. Donc, c'était beaucoup en ligne, puis aussi de face à face. Donc, c'était les deux options pour nous. Moi, j'habitais à la maison avec ma petite sœur. Donc, c'était un peu plus facile d'avoir accès à Zoom, puis avec Internet aussi chez moi. Donc, c'était plutôt mon expérience. Merci, Brunette. Et au niveau de l'expérience avec les cours en ligne, Yael, toi, c'était comment pour toi? Oui, pour moi, au départ, c'était un peu difficile. Il fallait un peu plus s'adapter. Mais l'université nous avait donné assez d'outils. Donc, on avait, on a toujours une plateforme qui s'appelle e-class. Donc, sur cette plateforme-là, c'est comme un hub où on a un peu tous nos cours qui sont là. Et chaque cours a comme une page. Ça fait en plus une page web. Voilà. Et tous les professeurs déposent les documents, les informations importantes concernant les cours. Même aussi, on avait, la plateforme Zoom était intégrée à cette plateforme-là. Donc, il fallait, le jour, si on a un cours, par exemple, il fallait juste cliquer sur un lien et puis juste se connecter dans le cours. Donc, c'était vraiment assez facile pour nous. Et puis, je pense que l'université nous avait assez outillé. On avait des, pas un certificat, mais un cours qu'on suivait pour pouvoir apprendre toutes ces procédures-là. Donc, c'était vraiment assez plaisant pour moi ici. Avant tout ça, j'avais, j'étais pas mal un peu habitué à la technologie. Donc, c'était pas, c'était pas vraiment un problème pour moi personnellement. Et puis, mon niveau de confort avec la technologie, c'est un niveau un peu, assez agréable. C'était vraiment agréable. Puis, ma situation personnelle, c'était à la maison, on avait un petit frère, on avait un bébé. Donc, ce qui fait que le cours en ligne, ça m'arrangeait. Donc, j'avais m'occupé de mon petit frère en même temps que je faisais mes cours. Donc, il y avait des fois où il pleurait et tu juste mets ta caméra, c'est mieux, tu te pides. Mais à part ça, voilà. Donc, c'est un peu ça, mon expérience avec le cours en ligne. Merci beaucoup, Yaël. Puisque ton micro est ouvert, je te propose de te poser à toi la première question pour ce groupe de discussion. Yaël, selon ton expérience, quels sont les moments plaisants de l'apprentissage en ligne que tu aimerais conserver lorsque tu retournes en classe? Comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, on a tous été, je peux dire, pas très habitués. On était tous un peu pas très contents d'aller en ligne parce qu'on se disait, on n'allait pas voir nos amis, on n'allait pas pouvoir socialiser, on n'allait pas pouvoir parler en deux cours, tout ça et tout. Mais il y a quand même eu de bons moments. Il y a quand même eu des points positifs. Il y a quand même eu des points qui nous ont permis de pouvoir mieux apprendre. Je veux évoquer sûrement la flexibilité dans le cours en ligne. Lorsque le cours était en ligne avec l'Université de l'Alberta, il y avait une certaine flexibilité avec nos cours. Donc, on avait d'abord des cours asynchrones, puis on avait des cours synchrones. Le cours asynchrones, comme Olivia l'a expliqué tout à l'heure, c'est un peu des cours qu'on a, on a des heures, comme on a des heures dans notre pas du temps, où c'est les heures de cours, mais pendant ce temps-là, nos profs nous donnaient peut-être des travaux ou des choses à faire, des choses comme ça, où on prenait ce temps-là pour juste revenir sur la matière qu'on a faite pendant le cours synchrone. Donc, je pense que cette flexibilité-là permettrait peut-être à des étudiants qui ont peut-être d'autres occupations, peut-être comme dans mon cas, qui avaient peut-être un bébé à la maison, des choses comme ça, ça permettrait de mieux apprendre, ça permettrait d'avoir plus de temps ou de pouvoir s'adapter aussi à ce mode-là. Donc, ça, c'est un moment plaisant, par exemple. Et puis, l'autre moment plaisant que je dirais, il y a une certaine, un peu plus de proximité avec le prof. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais moi, j'ai senti pendant les cours en ligne une très grande proximité avec mes professeurs, par contre. Mes profs étaient tout le temps là pour moi. J'apprendais plus à des questions, on faisait des zooms un à un, c'était vraiment régulier et on pouvait mieux comprendre le cours. On pouvait en fait avoir accès à nos professeurs à tout moment. Je pense que ça aussi, il n'y a pas la gêne de quand on est en présentiel, on se dit, c'est le prof, est-ce qu'on l'approche ou pas. Le prof était vraiment disponible et ouvert pour nous. Donc, peut-être ces deux points plaisants que j'aimerais vraiment conserver lorsqu'on arrive en présentiel. Donc, une certaine flexibilité, un mode qui permet aux étudiants, par exemple, d'avoir toujours, comme on l'a maintenant, des cours enregistrés, des choses comme ça, où on peut suivre le cours plus tard si on n'a pas pu être là. La flexibilité aussi des profs qui déposent certains documents toujours chez e-class. Et puis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette proximité-là qu'on a avec nos profs lorsqu'on est allé. Donc ça, par exemple, j'aimerais vraiment conserver cela lorsqu'on retourne en présentiel. Et à ton avis, est-ce que conserver ces moments de plaisir sont possibles dans l'apprentissage en face-à-face? Puis as-tu des idées à nous proposer sur comment le conserver? Oui, c'est vraiment possible. Et puis avec l'Université de l'Alberta, on a vraiment pu expérimenter cela, de la mesure où, après le cours en ligne, on est revenu en présentiel. Donc on a pu transitionner quelque peu. C'est vrai que c'était un peu bizarre de revoir des gens que tu n'avais jamais vus depuis deux ans. Des gens, mais on ne connaissait même pas le nom. On connaissait nos noms, mais on se regardait et on se dit, est-ce que c'est toi, tiens? Est-ce que c'est toi, Yann? C'est pas toi. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais on est arrivé à pouvoir conserver certains bons moments. Par exemple, avec certains de nos profs. Moi, j'ai un prof où il a dit que lorsqu'il était sur Zoom, il se sentait un peu, pour lui, c'était un peu bizarre de ne pas avoir la salle de classe, de ne pas pouvoir marcher dans la salle de classe et tout ça. Donc il était un peu plus proche de nous, par contre. C'est-à-dire qu'il était là après le cours, ils nous venaient, ils nous demandaient est-ce qu'on avait compris, quel concept qu'on aimerait plus développer. Donc cette flexibilité-là, mais pas cette proximité est restée. Aussi au niveau de la flexibilité, aussi nos profs, à chaque fois qu'on avait, par exemple, qu'on ne voulait pas venir où on avait, on ne pouvait pas être là, ou bien qu'on lui avait des empêchements, on basculait tout de suite vers un mode d'apprentissage en ligne ou à 50. Donc c'était vraiment bien. Puis on a pu conserver ces moments-là. Merci, Yann, pour cette belle présentation des moments plaisants. Est-ce que Olivia ou Brunette, vous souhaitez ajouter quelque chose sur les moments plaisants, que ce soit au niveau de la flexibilité, de la proximité ou un autre moment plaisant que vous avez pu vivre aussi, vous, en ligne? Oui, Olivia, je vois que tu dis oui de la tête. Je vais te laisser la parole alors. Oui, merci Yael, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouvais aussi que quelque part, on est tous des petites cases sur un écran, mais on est quand même proche l'un de l'autre. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça aussi. Et puis le fait, par exemple, d'avoir eu cours tout le week-end, toute la fin de semaine, mais les professeurs offraient toujours ce qu'ils appelaient des heures de bureau pendant la semaine. Alors, si les professeurs, si on n'avait pas pu poser toutes nos questions parce qu'on a un nombre d'heures de cours limitées et on ne peut pas répondre à toutes les questions non plus parce qu'il faut que la matière avance, je trouvais ça vraiment intéressant pour les étudiants qu'ils aient la possibilité d'avoir un bloc de deux heures pendant la semaine où ils pouvaient rejoindre leurs professeurs sur Teams. Nous, on utilisait Teams. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'élèves qui retrouvaient leurs professeurs pour poser des questions sur les travaux, sur des questions plus spécifiques. Et puis, ça avait un côté très fort de proximité, comme elle disait, on est comme presque plus intime avec le professeur dans le sens que si on était en présentiel, on devrait peut-être faire la file devant pour parler au professeur et puis on se dit, non, le cours est fini, j'ai envie de rentrer. Et donc, peut-être que ça se ferait moins. Et en fait, ce que j'ai trouvé très agréable aussi, dans mon cas, c'était en présentiel, ce serait arrivé aussi, mais comme moi, j'aimais la formule à distance, j'ai trouvé ça très agréable de connecter avec des collègues ou des copines de classe ou des copains de classe de ma région. Même si on ne travaille pas dans les mêmes centres éducatifs, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça se passe au niveau de tout l'Ontario. Donc, je trouvais ça intéressant de retrouver des gens d'Ottawa, de retrouver des gens de London, de retrouver des gens de partout, en fait, parce que ça m'a fait réaliser qu'on avait vraiment une communauté francophone dans notre profession. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et peut-être que ce ne serait pas aussi fort en personne parce que peut-être que les gens d'Ottawa ne pourraient pas se rendre dans notre programme et on aurait manqué la chance de se rencontrer. La diversité de localisation des différents étudiants. Donc, ça, c'est un point que tu soulèves qui est intéressant, effectivement. Il y a une question, je vois là, qui est dans le forum de discussion et qui rejoint un peu une question que je voulais te poser. Là, c'est comment le travail s'est fait justement pour créer cette proximité-là entre vous, les étudiants, Olivia? En fait, la dynamique, comment elle se passait, les cours, à mon avis, en présentiel, ça aurait été la même chose, mais on était envoyés en salle de discussion où on avait des questions de réflexion ou des activités. Nous, dans le domaine de la petite enfance, on avait des photos et alors on devait dire comment est-ce qu'on allait aménager notre espace, par exemple. Et pendant ces moments-là, on avait l'occasion de travailler en sous-groupe et de créer des relations avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, dans le fond. Et puis là, on crée des connexions dans ces sous-groupes. Merci, Olivia. Je vais revenir à toi, Yaël, avec la suite de la question. On a parlé des moments plaisants que tu as eus avec les cours à distance. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu moins plaisants ou un peu plus frustrants pour toi dans les cours à distance? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un revers de la médaille. Mais l'autre chose, moi, je me suis rendu compte qu'avec les cours en ligne, sans Internet, on était complètement isolé. Donc, il m'est arrivé une fois pendant le cours où mon ordinateur a refusé de se connecter au Wi-Fi, je ne sais pas, pour une raison quelconque. Je me suis senti vraiment isolé. Je ne pouvais pas envoyer de courriel. Je ne pouvais pas rejoindre mon cours. Je ne pouvais absolument rien faire tant que je n'avais pas Internet. Donc, ça, c'était, par exemple, un moment déplaisant où je me suis dit, mais si le cours était en présentiel, je partais juste tranquillement dans ma classe et je faisais mon cours. Mais là, en ligne, j'étais vraiment déconnecté. Donc, là, c'était vraiment un moment déplaisant. Donc, il y a aussi souvent lorsqu'on a des pannes technologiques en dehors du Wi-Fi. Donc, je vais regrouper, en fait, ces moments déplaisants dans des pannes technologiques. Donc, ça peut arriver que votre ordinateur ne fonctionne pas ou vous avez des problèmes à allumer votre caméra. Ça m'est déjà arrivé où je fais à chaque fois d'allumer ma caméra, mais ça, ça ne s'allume pas du tout. Et là, par exemple, ça, c'est un moment déplaisant. Mais comme je pense que je vois une réaction dans les chats, c'est vrai que tous nos cours étaient vraiment enregistrés. Donc, ce qui faisait que même lorsqu'on avait ce genre de moment-là, on pouvait juste envoyer un courriel pour que ce n'était pas de problème. On avait toute la documentation sur notre plateforme e-class et on avait notre cours qui est enregistré. Donc, on pouvait le suivre à nouveau. Mais c'est toujours intéressant. Moi, je ne sais pas comment les autres se sentent-là, mais moi, je préfère être là pendant le cours que de suivre le cours lorsqu'il est enregistré. Donc, il y a toujours cette petite gêne-là qui existe. Donc, voilà un peu comment je résumerais les moments déplaisants que j'ai vécu pendant les cours en ligne. Merci, Yael. Donc, j'entends que c'est la technique qui était un peu plus déplaisante de temps en temps. Brunette, as-tu connu des moments un petit peu déplaisants comme Yael? Parfois, oui, le Wi-Fi, ça donne des problèmes, mais aussi la communication ou bien les problèmes technologiques du côté du professeur. Parfois, c'était difficile pour le professeur de savoir comment faire, je ne sais pas, les discussions ou bien juste arranger les activités. C'était difficile pour eux. Donc, ça nous causait un retard de cours, ce qui nous causait aussi un retard dans notre planification pour l'année. Mais, au fur et à mesure, ils se sont habitués, mais c'était aussi un obstacle pour nous. Merci, Brunette. Je sais qu'Olivia, à la préparation, tu nous as dit la même chose, que parfois, il y avait des soucis techniques qui amenaient des retards dans les leçons. D'un autre côté, vos cours étaient enregistrés, ce qui doit être un certain avantage aussi. Est-ce que l'un d'entre vous trois prenait l'habitude de regarder ces enregistrements-là et puis, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était la valeur pour vous de ces enregistrements? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, Yaël, vas-y. Oui, moi, je regardais toujours les enregistrements lorsque, je n'avais pas vraiment compris peut-être un concept ou j'avais besoin de le revoir. Ça, c'était vraiment intéressant et c'est là où on se rend compte qu'il y a un bénéfice aussi de faire des cours en ligne et que ce soit enregistré parce qu'en présentiel, les cours ne sont pas enregistrés. Donc, même quand tu n'as pas bien compris, soit tu te retournes vers le pro, mais tout le monde n'a pas ce réflexe-là. Alors que lorsqu'on a des cours enregistrés, on peut juste repartir vers le cours enregistré et essayer de mieux comprendre. Donc là, ça m'a permis vraiment de pouvoir revoir mes cours. Et l'autre chose aussi, c'est qu'à la poche des examens, on a toujours besoin peut-être de se rappeler certaines notions ou de mieux éclairer certaines notions qu'on a vues pendant certains cours. Donc, moi, je me rappelle pendant mes révisions là où je repassais chaque enregistrement pour m'assurer que je n'avais manqué aucune notion, par exemple. Merci, Yaël. Est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport à ces cours enregistrés? Ah, Brunette, tu as la main levée. Oui, pas tous nos cours étaient enregistrés. Nos professeurs utilisaient cette technique quand on était en retard. Donc, s'il nous manquait quelques cours ou des notions qu'on n'avait pas eu le temps de le faire, elle faisait une vidéo et puis elle préenregistrait puis elle le mettait sur la plateforme. Comme ça, on aurait accès quand on veut puis on n'a pas besoin de revenir en classe pendant un dimanche ou un samedi. Donc, ça, c'était vraiment une bonne chose. Merci. Il y a une question ici dans le forum de discussion qui est, avant qu'on passe à la suite, qui concerne plus ces évaluations. Il y a une question de Jacques qui concerne plus les cours. Est-ce que vos professeurs ont tenu compte de l'environnement particulier d'un cours en ligne dans la façon d'enseigner ou est-ce que c'était plutôt une réplique d'un enseignement que vous auriez pu avoir en face-à-face et en présentiel? Est-ce que vous avez vu des différences pour ceux qui ont été en classe et en ligne? Est-ce que c'était différent dans les stratégies d'enseignement? Je voyais à elle que tu dis oui de la tête. Veux-tu prendre la parole? Ah, Olivier aussi prendra la parole après. OK. Donc, moi, je voudrais dire que ça dépend vraiment du professeur. On a des profs qui veulent, pas à tout prix, mais qui ont un mode d'apprentissage ou un mode d'enseignement qui ressemble plus à comme si on était dans une salle de classe. Voilà. Et quand c'est comme ça, moi, j'ai remarqué que nos différents collègues n'arrivaient pas vraiment s'impliquer dans le cours. On sentait une grande distance entre le prof et puis les étudiants. C'était vraiment des classes où c'était le prof qui parlait seulement jusqu'à la fin du cours. Mais par contre, il y avait d'autres professeurs qui se sont adaptés, voilà, qui ont changé la manière de dispenser le cours. J'avais des cours, par exemple, c'était constamment des discussions. Donc, on avait, par exemple, un thème à l'avance qu'on savait quel thème on avait étudié, on savait sur quel texte on allait travailler. Et c'était une discussion où il y avait en fait une construction, une construction, je veux dire, une construction qu'on faisait tous ensemble en fait la connaissance. Donc, on a pu s'adapter de ce point de vue-là. Et puis, il y avait d'autres types d'adaptations où le prof baissait des cours de langue. Donc, le prof augmentait en fait les séances de 1 à 1 avec le prof ou les séances, les groupes de discussion, on faisait des break-up rooms où on arrivait à discuter aussi. Donc, ça dépend vraiment du prof. Et à l'Université de l'Alberta, la plupart des profs se sont vraiment bien adaptés, vraiment, vraiment bien adaptés. Merci, Yael. C'est beau partage. Olivia, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais aussi rajouter quelque chose sur la chose d'avant qui était l'enregistrement. Donc, l'enregistrement chez nous était automatique et très important parce que, encore une fois, comme on était tous des travailleurs avec souvent des enfants, les fins de semaine, il y avait j'ai la chance d'avoir des enfants un peu plus grands et un conjoint pour m'aider. Mais il y en avait certains étudiants qui avaient des bébés qui pleuraient dans les oreilles et des choses comme ça ou qui devaient sortir au parc parce que les enfants ne tenaient plus à l'intérieur. Donc, l'enregistrement était vraiment fort utilisé par les étudiants. Donc, c'était quelque chose de très important. Moi-même, j'ai eu un impératif familial donc j'ai pu rattraper le cours. Donc, c'est vraiment d'une grande valeur de pouvoir les avoir enregistrés. Et puis, l'adaptation en ligne, j'ai un peu du mal à savoir parce que je n'ai pas connu comment c'était avant mais j'ai trouvé que les professeurs ont fait du bon travail. On sentait qu'il y avait des degrés différents au niveau de la maîtrise de la technologie. Donc, peut-être que ce serait intéressant d'avoir pour les professeurs une formation approfondie sur les fonctionnalités de Teams ou de Zoom ou des choses comme ça justement pour qu'on sente moins un écart dans les compétences des applications qu'on utilise en ligne. Peut-être que ce serait intéressant. Merci, Olivia. Puis, puisque tu parles de ça puis du lien avec les professeurs étudiants puis des stratégies pédagogiques, je vais te poser la question qu'on t'avait réservée tout de suite. D'après toi, quelles sont les conventions qui devraient être établies entre le professeur ou l'enseignante ou l'enseignant et les étudiants pour un fonctionnement optimal dans les cours en ligne? Merci beaucoup pour cette question-là. J'étais contente de l'avoir. Dans le fond, on est dans notre cas, je ne sais pas pour les autres étudiants qui sont ici, mais on est des étudiants adultes. Donc, j'aime beaucoup l'idée que je vois que Jacques coule à 10 plus hauts, qui avait eu la qualité du relationnel dans un cours demeure essentielle et que si les étudiants ont leur mot à dire, l'apprentissage hybride sera là pour rester. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que, dans le fond, oui, on est en ligne, ça vient avec des défis. Donc, je pense que c'est important pour le professeur d'introduire son cours en disant, voilà quelles sont mes attentes, je veux que les caméras soient allumées, je veux que les micros, qu'on lève la main, parce que j'expliquais excusez-moi, j'expliquais que il y avait des gens plus timides qui n'osaient pas ouvrir leur micro et puis ces gens-là n'avaient jamais la parole parce qu'il y en avait d'autres qui ouvraient leur micro et qui parlaient et qui parlaient. Alors, c'était frustrant pour les personnes plus timides en ligne, ce n'est pas toujours évident de prendre la parole. Donc, si on met comme un protocole d'entente, le professeur peut dire pour moi, mes valeurs, c'est important que je vous voie. Si on était en présentiel, je vous verrais. Donc, je veux que les caméras soient allumées. Ce n'est pas grave s'il y a un enfant, un bébé et de temps en temps, si vous le tenez, c'est correct. Et c'est important dans l'autre sens aussi, je pense, que le professeur puisse laisser la parole aux étudiants, justement, dans un respect et puis que les étudiants peuvent aussi véhiculer certaines de leurs valeurs ou parler de communauté d'apprentissage. Et les étudiants, par exemple, ils pourraient dire « Nous, moi, je trouve ça important que ce ne soit pas juste lire des slides. J'aimerais qu'il y ait des groupes de discussion. J'aimerais qu'il y ait des activités interactives pour me sentir engagée. » Donc, voilà, moi, je trouve que mettre les choses à plat dès le départ en disant « Voici les attentes du professeur et voici les attentes ou ce à quoi les étudiants réfèrent pour dire « Moi, si j'ai ça, je vais pouvoir être engagée dans le cours. » je pense que ce serait d'une grande valeur pour partir sur de bonnes bases et développer une bonne relation avec le professeur, entre les professeurs et les étudiants. Merci, Olivier. Donc, tu proposes la création d'un protocole ou d'une entente d'apprentissage et d'enseignement qui soit conjointe avec le professeur et les étudiants, pas seulement un plan de cours qui serait délivré. Il y a vraiment un protocole d'entente sur comment on agit, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on naît, l'être en fait. Et puis, pourquoi pas commencer à chaque cours ? OK, parce qu'aujourd'hui, on a peut-être une humeur qui est comme ça, une humeur qui est comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, mon protocole, il va être un petit peu différent. Mais juste ouvrir la discussion. C'est correct d'être fatigué un jour et de peut-être pas être à 100 %, mais je trouve qu'ouvrir cette discussion justement, puisqu'on est tous des étudiants adultes, je trouve que c'est une grande valeur ajoutée. Merci, Olivia. Est-ce que Brunette et Yael, vous voulez réagir par rapport à ça ? Oui, Brunette. Oui, je voulais juste rajouter, j'aime bien cette idée-là parce que l'ancienne, c'est la même chose. Le professeur a ses attentes. C'est sûr, c'est des effets pour pouvoir être appliqués dans un environnement en ligne, mais je trouve que c'est quelque chose qui devrait être fait avec les caméras, avec juste les règlements, lever la main, avec le sujet dans la plateforme, aussi avec le chat qu'il peut être utilisé si les personnes ne peuvent pas communiquer, comme elle avait dit avec les timides, Olivier avait dit, donc il peut utiliser le chat pour faire ça. Donc, je crois que le curriculum et tout va devoir être peut-être modifié pour être en ligne. Merci, Brunette. Puisque Brunette apporte la notion aussi d'en classe, Olivia, est-ce que tu penses qu'il faudrait aussi ce type de protocole en classe? Tout à fait. Tout à fait, parce que, par exemple, un professeur peut n'avoir aucun problème avec le fait qu'un étudiant mange pendant le cours ou comment agir si mon téléphone sonne et que c'est une urgence. Le professeur peut dire d'emblée, si vous avez un téléphone, un coup de téléphone et que c'est une urgence, s'il vous plaît, mettez votre téléphone sur silencieux, Sylvie, vous pouvez sortir, prendre votre appel, mais le mettre au clair. Donc, je pense que même en présentiel, c'est quelque chose qui devrait être fait. Merci, Olivia. Je vais passer à une question plus pour Brunette et concernant les évaluations. Ça aussi, c'est quelque chose où on pourrait mettre une étiquette dessus. Tu nous as parlé, Brunette, des évaluations et du fait qu'on entend beaucoup parler de la tricherie avec les examens en ligne, notamment quand on a affaire à des QCM. Comment penses-tu qu'il convient d'évaluer les apprentissages en ligne? Oui, exactement. C'est un problème qui est vraiment courant avec les élèves qui prennent les cours en ligne. Donc, la plupart des examens sont faits avec une plateforme qui s'appelle Lockdown. Cette plateforme-là te montre seulement ton évaluation. Tu n'as pas accès à ton ordinateur pendant ce temps-là. Il y a une caméra qui te visionne. Et puis, quand tu n'es plus dans ta caméra, il y a une annonce qui est donnée à ton professeur. Ton professeur peut voir ton écran. Puis, ça, c'est la meilleure plateforme qui peut être utilisée. Mais des fois, il y a des élèves qui trouvent des manières de quand même tricher. Mais il y avait aussi des professeurs qui n'utilisaient qui n'utilisaient pas Lockdown. Ils faisaient l'examen soit sur Microsoft Word et puis on envoyait l'examen ou bien seulement sur une plateforme comme notre plateforme, c'était Brightspace puis il y avait un questionnaire dessus puis il n'y avait pas de manière de superviser si l'élève utilise d'autres ressources pendant l'examen. Mais un professeur qui utilisait la plateforme Lockdown et en même temps demandait qu'on utilise notre programme pour rentrer sur Zoom comme ça qu'elle peut nous regarder puis voir l'écran en même temps. Donc, je trouve que la meilleure solution c'était celle-là. Puis, ça prévenait beaucoup de tricheries que les élèves faisaient ça parce que c'est pas très juste pour les autres qui ont étudié puis qui ont pris le temps de faire les examens de la bonne manière. Puis, moi, je pense que cette manière-là avec le portable qui est utilisé puis la plateforme Lockdown, c'est une manière plus sécure pour faire les examens en ligne. Merci, Brinette. C'est vraiment intéressant que ton établissement c'est à acheter finalement un outil pour éviter la tricherie. Puis, je sais qu'on entend dans certains établissements que les étudiants n'aiment pas forcément ces outils-là mais toi, tu as aimé ça parce que justement, il y a une notion de justice que du fait que quand tu étudies, tu es contente de savoir que c'est des résultats justes par rapport à tes collègues. Surtout dans le domaine de la santé, je sais que les résultats ont une importance après pour la suite des études. Yael, toi, comment ça se passait les évaluations ? Est-ce que c'était aussi avec des outils comme pour Brinette ? Nous, on avait plusieurs modes d'évaluation. Tout dépendait de comment est-ce que le processus s'intéresse. On a un logiciel aussi qui est un peu semblable au logiciel dont parle Brinette qui s'appelle ExamLock. C'est un logiciel que tu installes sur ton ordi et ça te permet de faire ton examen là-dedans et tout est vraiment fermé dans ton ordi. On a aussi SmartExam où tu dois montrer ton espace où tu es, ta caméra est toujours activée et tout ça. Donc, on a vraiment des logiciels et des outils qui permettent d'empêcher le plagiat, donc la fraude. Et on avait aussi, je pense, comme un cours, lorsqu'on s'inscrit, on a un cours obligatoire qu'on doit prendre tous qui nous introduit au plagiat, quelles sont les méthodes qu'il faut éviter, comment est-ce qu'il faut éviter de tomber dans ce piège-là. Et on a aussi d'autres méthodes. On a des profs, par exemple, qui ne font plus des examens un peu classiques là où on pose des questions-repenses que tout dans le cours. C'est un peu plus des questions de réflexion où on va chercher en fait, mais qu'est-ce que l'élève ou l'étudiant pense en fait. Donc, ce genre de questions-là, par exemple, on ne peut pas tricher. Donc, même si tu utilises Internet, on ne pourra pas avoir vraiment ta pensée personnelle. Donc, c'est un peu cet ensemble d'outils-là et de stratégies qui nous permettaient vraiment de faire face au plagiat et à la fraude. Voilà. Et par rapport à ces outils-là, lockdown, exam, non, exam-loc, VIL, c'est ça. Est-ce que ça vous stressait de savoir que la caméra a été allumée ou est-ce que pour vous, c'était normal comme dans une salle de classe où quelqu'un vous surveille ? Pour moi, personnellement, c'était totalement normal parce que c'est quand même un examen. C'est quand même une évaluation. Donc, je n'avais pas de problème avec garder ma caméra allumée pendant que je travaillais sur mon examen. Mais il y a certains étudiants, par exemple, qui n'étaient pas à l'aise parce que même pendant les cours, ils n'allumaient pas leur caméra. Et pendant l'examen, on sentait en fait, à travers l'inspection, qu'ils n'étaient pas vraiment à l'aise avec le fait de garder leur caméra allumée, par exemple. Mais je pense que c'est pas un problème. Et puis, tout le monde comprend que c'est quand même une évaluation et qu'il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que les élèves puissent tomber de la faute. Merci, Yael. Olivia, as-tu quelque chose à ajouter par rapport aux examens? Toi, tu es dans un domaine particulier. Est-ce que c'était des QCM ou pas? Oui, nous, on avait beaucoup des quiz et dans le fond, on a eu, je suis passée par la reconnaissance des acquis pour faire un programme plus court que les deux ans. Et on a eu un examen pour ça qui était vraiment un examen qui décidait si on pouvait avoir la reconnaissance des acquis de notre expérience de travail pour avoir six mois au lieu de deux ans. Et là, c'était un examen plus formel. C'est le plus formel qu'on ait vécu. Et dans le fond, on avait un long, long questionnaire et la seule demande, c'était sur Teams, c'était caméra allumée avec une employée de la cité qui nous voyait. Mais je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il n'y avait pas de lockdown et des choses comme ça. C'était... Est-ce que ton questionnaire était papier ou c'était un questionnaire informatisé ? Oui, informatisé. Et donc là, on a parlé de ce que vous avez vécu pour des cours en ligne, mais si je te reprends, Brunette, comment tu imagines des examens maintenant quand on va retourner en classe ? Est-ce que tu penses qu'il faudra garder certains examens en ligne ? Je sais que nous, à l'Université de Moncton, même si cet hiver, on était beaucoup en classe, on a quand même gardé des examens parfois en ligne. Qu'est-ce que toi, tu penses qui serait la bonne solution pour l'école de demain par rapport aux examens ? Moi, je pense qu'il y a des tests qui sont vraiment possibles en ligne qui sont appropriés à ma main. Je pense que peut-être ça devrait être fait en personne juste pour, parce que c'est quelque chose de vraiment sérieux, vraiment difficile pour les élèves d'étudier et de la concentration. Spécialement, si tu es en train d'étudier la nuit toute la semaine, ce serait bien de faire un changement puis d'asseoir et d'écrire l'examen. Ça aide aussi l'élève par rapport à ça. Mais je trouve que les tests et puis pendant l'année, ça devrait être fait en ligne. Je trouve que c'est un bon contexte d'utiliser. Ça m'est un petit peu coupé, Brunette, mais je pense que j'ai compris que les tests en continu, donc tu serais intéressée que ça reste en ligne. Par contre, pour les examens, tu penses que ça devrait être fait en classe quand le cours est en classe. Yaël, Olivier, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport aux futurs examens? Oui, Yaël, je te laisse la parole. Donc, oui, je pense que comme Brunette l'a dit, c'est vrai qu'il y a certains examens qui ne nécessitent pas vraiment d'être en classe. On pourrait adapter ces examens-là pour donner la flexibilité à tous les étudiants. Mais le point sur lequel j'aimerais insister, c'est un peu une certaine transition. On a eu un peu ce problème-là à l'Université de l'Alberta, c'est qu'au départ, on a commencé le semestre d'hiver avec des cours en ligne et l'Université avait programmé qu'on retourne en présentiel juste avant les examens de mi-session. Donc, les étudiants étaient obligés de venir composer en classe pour qu'ils ont fait tous les cours en ligne. Donc là, c'était un problème. Donc, je pense qu'il faut transitionner de manière un peu plus flexible et donner la possibilité aux étudiants de pouvoir faire les examens soit en ligne ou en classe. Toutes les manières dans les deux cas, on a des moyens de pouvoir surveiller les étudiants. Donc, les examens en ligne permettent à l'étudiant de se sentir plus à l'aise. Il est chez lui, il est à la maison et voilà, il compose, je pense que les résultats même sont un peu plus élevés que lorsqu'on retrouve dans une classe avec des surveillants, avec vraiment une ambiance d'examen et le stress qui vient avec. Donc, je pense que les examens en ligne pourraient être une très bonne solution pour l'école de demain. Et Yael, tu parles de flexibilité. Est-ce que j'ai bien compris que tu proposerais pour les évaluations un mode commodal un peu comme on peut voir des fois pour les cours? C'est-à-dire que ce serait au choix de l'étudiant d'aller faire son examen en ligne ou en classe? Oui, absolument. Ça, ce serait vraiment une très bonne solution parce que je connais des étudiants, nos camarades du campus Saint-Jean, des étudiants qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'avoir une feuille en train de composer. Nous, on compose dans le gymnase et ça donne une ambiance un peu stressante parce qu'on se dit là, on a un examen, voilà. Je pense qu'il y a un peu de stress qui découle de tout ça. Mais lorsqu'on avait des examens, par exemple, à la maison, en ligne, c'est vrai qu'on a nos logiciels qui nous surveillent mais on a l'environnement, on est à la maison, on est un peu plus à l'aise, on se sent un peu plus confiant, je pense. Et personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Être dans le gymnase, c'était un moment un peu stressant mais vraiment composer à la maison tranquillement, voilà, sans problème. C'était vraiment plus intéressant, je me suis senti plus confiant et puis je pense que j'ai eu de meilleurs résultats. Merci, Yael, c'est intéressant sur la flexibilité aussi pour passer les examens. On n'a malheureusement pas Valentine avec nous mais je voudrais quand même vous poser la question qui était dédiée à Valentine puis c'est en lien avec ce que tu viens de dire, Yael, par rapport à la commodalité. Si l'un d'entre vous avez à créer ou à créer un cours à l'université, quelle modalité d'apprentissage vous utiliserez, c'est-à-dire plutôt en classe, en ligne ou un peu entre les deux ? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut se lancer en se mettant dans la peau d'un professeur ou d'une professeure ? Vas-y Olivia. Allez, je me lance. Vas-y, lance-toi, lance-toi. Je sais que tu fais de la formation en plus donc tu as déjà été dans cette peau-là. Oui, oui, oui. Moi, j'aime bien la formule en ligne, je l'ai déjà dit et je pense que l'approche pédagogique que je prendrais, ce serait vraiment que les étudiants soient engagés en proposant des actifs. Dans mon domaine, encore une fois, c'est possible. Ceux qui font soin infirmier, peut-être que c'est autre chose. Mais dans mon domaine, j'engagerais les étudiants avec des choses plus actives, avec tous les outils qui sont sortis en ligne avec des jeux, des K-Ou, des Montimeter et des choses comme ça. Je pense qu'il y a des belles manières de garder les gens engagés. Maintenant, en personne, personnellement, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vécu puisque ma profession de facilitatrice pour l'instant n'a été qu'en ligne, mais ça s'en vient. J'en aurais plus à dire, mais c'est quelque chose que j'ai hâte d'essayer parce que je pense qu'on peut faire plus d'ateliers, on va dire, en main. On pourrait plus toucher, manipuler, tester des choses, faire des petites scénettes pour faire des mises en situation et des choses comme ça qui pourraient être plus intéressants que si c'est uniquement en ligne. Je sais qu'il y a certaines écoles qui parlent déjà de faire de l'hybride pour que les élèves qui soient au choix d'être en personne ou en site. Là, je vois beaucoup de défis quand même. Je pense que ça va être difficile pour le professeur de gérer en même temps les gens en ligne que les gens qui sont en personne. donc je me demande si c'est quelque chose qui peut fonctionner ou s'il faut faire des plages horaires pour ceux en ligne et des plages horaires pour ceux en personne pour la santé mentale du professeur. Je ne sais pas. On a des bons étudiants qui prennent contre la santé mentale du professeur. Merci, Olivia, pour ta réponse. C'est vraiment intéressant. Je sais, Brunette, toi, quand on s'est rencontrés avant, tu disais plutôt que selon toi, il y avait des cours qui seraient destinés, des types de cours qui peuvent être faits en ligne puis des types de cours qui devraient être faits en classe. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots par rapport à ta vision? Oui, bien sûr. On avait un cours qui était fait pour la révision de notre examen national pour notre licence infirmière. Puis ce cours a été fait en ligne. Je trouve que c'était une bonne manière d'être fait. C'était par Zoom. Le professeur se présentait et puis il faisait des groupes de discussion pour nous mettre en groupe afin de répondre aux questions. Ça, je trouve que c'était une bonne chose à faire. C'était deux heures de temps et puis juste conduire pour aller en classe. Ce n'était pas très... Ce n'était pas une bonne décision. Donc, ça, c'était un bon contexte pour ce cours. Mais il y avait d'autres cours qui étaient plus lourds comme ceux qui doivent être faits en pratique, les tâches. Même, on avait un cours de communication. Ce cours a été fait en personne. Je trouve que c'était la meilleure manière d'être faite. Si c'était fait par Zoom, on aurait manqué de l'information et puis on aurait manqué des opportunités de pouvoir faire des activités et puis l'apprentissage. Mais c'est vraiment au professeur de voir le contexte qui est approprié parce que ce n'est pas tous les cours qui peuvent être faits en ligne. Ce n'est pas tous les cours qui peuvent être... Tous les cours peuvent être en personne, mais il y a des cours qui sont mieux faits en ligne qu'en personne. Voilà, c'est ma réponse. Ça dépend des objectifs d'apprentissage, c'est ça que je t'arrange en tant que... Yaël, veux-tu ajouter quelque chose par rapport à ça? Je pense que ce que Benet a dit est vraiment clair. Ça dépend vraiment des objectifs d'apprentissage du cours. Je pense qu'avec tes amis même, on rigolait, on se demandait comment faire un cours d'art dramatique en ligne? C'est vraiment difficile parce que c'est du théâtre. Voilà. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, ça dépend vraiment du type de cours. Mais je pense que la meilleure manière pour ma part, ce serait vraiment un mode d'apprentissage hybride. Et je pense qu'on l'a déjà testé au Campus Saint-Jean lorsqu'on essayait de rentrer en automne dernier. Et c'est vraiment simple. On a un cours qui a trois plages horaires dans la semaine et deux de ces plages horaires sont en ligne et l'une de ces plages horaires est en présentiel. Et ça, ça nous donnait une très grande flexibilité. On utilisait les deux autres plages horaires en ligne et en plus, en asynchrone pour faire les travaux et préparer la séance en présentiel. Et lors de la séance en présentiel, c'était vraiment une synchronisation, c'était vraiment une synthèse de la connaissance et on se séparait. Et ce mode d'apprentissage, c'était vraiment bien. Tous les étudiants ont vraiment apprécié. Je pense que même notre professeur était plus à l'aise à donner le cours de cette manière-là. Donc, je pense que le mode hybride serait une meilleure solution. ça donne plus d'espace à l'étudiant, ça lui permet un peu plus à l'aise. Ça lui permet aussi de transitionner un peu, quelque peu, de tous ses cours en ligne vers les cours en présentiel parce qu'il y a d'autres étudiants qui ne se sentent pas toujours à l'aise de revenir en présentiel totalement. Donc, il faut aussi prendre en compte cet aspect-là. Merci, Yaël. Je vois qu'Olivier veut rebondir. T'as la main levée. Oui. Donc, effectivement, si le hybride est vu comme certains cours en ligne, certains, alors je trouve que ça, ça a vraiment beaucoup de sens parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tout ce temps de commute, de transport qu'on fait et puis si le transport est pour aller suivre un cours de psychologie qui est suivre un syllabus et qui n'est que de la théorie, il y a moins d'intérêt que si on rejoint un cours qui est très pratique et où être sur place pour tester des choses, des expériences, où là, on en bénéficie beaucoup plus et donc le temps de trajet ou l'investissement de se déplacer vaut vraiment la peine. Merci, Olivia. Je suis tout à fait d'accord. Le temps puis l'argent maintenant au prix du gaz, on y a tous pensé. Il est déjà 13h47. Vous avez apporté énormément de points. Je vais laisser un petit peu la parole à Céline et Mélanie pour faire une petite synthèse ou échanger, en tout cas, relever les points qu'elles ont pu relever des échanges. Je ne sais pas laquelle de vous deux va parler. Mélanie, tu as ouvert ton micro. Je te laisse parler. OK. Là, tout le monde, c'était vraiment intéressant de voir les avantages que vous avez trouvés de la formation en ligne ou à distance. On est habitués, nous, à côtoyer des gens qui ne sont pas très habitués. Par contre, depuis la COVID, on voit très bien que les gens peuvent, comme réalisent qu'il y a plusieurs avantages à la formation en ligne puis j'ai relevé vraiment comme trois points principaux que j'ai trouvés que vous avez dit que ce serait intéressant de pouvoir les appliquer ces éléments-là dans des formations en présentiel aussi. Je pense qu'il y a certains professeurs qui le font, mais surtout la flexibilité dans les choix. Je pense que c'est ça qui revient le plus, que ce soit les choix de méthodes de diffusion du cours, que ce soit dans les choix de méthodes d'évaluation, je pense que vous avez relevé aussi. Ce serait bien qu'en présentiel, les professeurs pourraient proposer différents types de travaux aussi. Je pense que c'est Olivia qui avait mentionné quelque chose pour les, comme exemple, pour un même objectif d'apprentissage, on pourrait avoir un choix de la diffusion, pas la diffusion, mais une remise de travail différente, que ce soit, comme l'étudiant pourrait choisir, nous, on propose ça des fois aux professeurs comme l'étudiant pourrait choisir qu'il préfère faire une présentation orale ou une entrevue ou une carte conceptuelle, des choses qu'on voit beaucoup dans les cours à distance. Une autre chose que vous avez relevé, c'est la proximité entre le professeur et les étudiants. Ça, moi, je suis vraiment d'accord avec ça aussi, que ce serait bien que les étudiants pourraient, parce que j'ai été aussi étudiante en ligne puis je le suis toujours, puis c'est vrai que moi aussi, j'ai toujours remarqué depuis que j'ai commencé mes études en ligne que je me sentais plus proche du professeur, même si c'était à travers un écran puis des autres étudiants. Puis une façon qu'on pourrait peut-être proposer, ce serait d'utiliser, je pense qu'il y en a qui le font depuis la COVID, mais utiliser Teams aussi pour maintenant, comme pour communiquer avec leurs étudiants en dehors des salles de classe, comme si jamais quelqu'un a besoin de parler directement. Ou ça peut être aussi juste par communication, comme dans un forum aussi entre les étudiants, mais même comme d'utiliser dans le fond les autres plateformes, les plateformes d'apprentissage et les outils de communication en dehors de la salle de classe. Puis j'ai trouvé une idée, encore une fois, Olivia, pour créer peut-être un lien avec les autres étudiants qu'on fait moins quand on est en présentiel, ce serait peut-être de proposer aux professeurs de communiquer avec des classes qui viennent d'ailleurs, comme tu sais, de juste créer des échanges entre leurs étudiants et les étudiants qui viennent d'autres places à travers le monde, disons. Puis le dernier point, c'est un petit peu de faire participer l'étudiant dans son apprentissage, comme ça vient toucher plusieurs points de ce que vous avez dit, cet élément-là. Moi, ce que j'ai relevé surtout, c'est le fait de pouvoir, comment je pourrais dire, ce qui serait intéressant, c'est le fait que l'étudiant pourrait avoir accès à ce que son professeur dit, mais pas juste au moment où il l'a dit. C'est-à-dire comme en ligne, on peut toujours avoir des enregistrements, des vidéos, puis on peut toujours revenir vers l'apprentissage que le professeur a dit. Disons qu'on aurait manqué un élément, c'est bien de pouvoir revenir le voir dans une vidéo. Peut-être qu'on peut suggérer au professeur d'aller plus avec la classe inversée pour qu'un étudiant pourrait, comme disons quelqu'un qui ne se sent pas bien, pourrait revenir sur les notions dites. Ce n'est pas évident pour les étudiants si, disons, tu as été absent une journée, si tu as manqué ton cours, il faut que tu te fies à ce que les autres t'ont pris comme notes ou peut-être de proposer d'enregistrer les cours. C'est un peu ça que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était vraiment tous des bons points et je pense que c'est tous des points qu'on peut prendre en considération aussi dans la conception de nos cours en ligne parce que, oui, merci à tous. Je ne sais pas si Céline, tu avais quelque chose à dire. Oui, bien moi, j'aimerais juste partager mon expérience un peu aussi vis-à-vis vous qui êtes étudiants aussi en ligne. C'est que Mélanie et moi ont fait beaucoup de cours médiatisés. Donc, des cours qui sont mis sur des plateformes puis il y a des séances virtuelles donc les gens rencontrent leurs professeurs une fois par semaine par exemple. Puis, ce que j'entends, c'est, comme Olivier a mentionné, c'était les fins de semaine je crois et je me demandais pendant que tu parlais, Olivier, je me demandais combien d'heures parce que j'imagine c'était de l'enseignement à distance. Puis, quand on est tombé en pandémie, on s'est retrouvé un peu face à ce gros défi-là parce que les professeurs nous appelés en panique puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Faut-il le mettre en ligne d'un coup? On ne pouvait pas faire les cours médiatisés. Chaque professeur avait sa façon d'enseigner. Chaque étudiant est différent et là, c'était vraiment un gros point d'interrogation pour nous aussi puis ces pauvres professeurs-là ils ont été garochés aussi à mettre des PDF en ligne puis enseigner en ligne puis les réactions qu'on avait des étudiants, c'était c'est long, c'est lourd, le manque de concentration parce que vraiment c'était de long terme tandis que les cours que nous on fait, c'est sûr, c'est un cours que tu vas suivre en asynchrone, suivi d'asynchrone à un temps particulier. Ce que je disais toujours au professeur, essayez de plutôt de mettre des choses en ligne, des PDF ou des vidéos ou de l'enseignement que vous enregistrez vous autres-mêmes puis servez-vous de vos séances pour guider vos étudiants une période de questions par exemple, c'est ce qu'on pense à, je ne sais pas, zone de développement, zone proximale de développement, c'est parce que l'élève peut apprendre par lui-même, qu'il sait faire par lui-même, tu as l'élève qui est guidé puis tu as l'élève qui ne peut rien faire par lui-même, mais c'est la même chose avec les étudiants. Ça fait que je me disais c'est soyez des guides plutôt que d'enseigner des langues heures, parce que sinon ça fatigue et le professeur et l'étudiant. Mais mon dernier point que j'aimerais apporter parce que je vois là il y a 54, c'était au niveau, je pense que c'était Brunette qui étudiait en sciences infirmières puis je parlais justement avec Lauriane dernièrement parce qu'on a travaillé avec un cours qu'on se servait d'évaluation par concordance de jugement. Donc les évaluations par concordance de jugement, c'est un genre de, c'est souvent utilisé en situation clinique, donc au niveau de la santé, si on veut, mais ça pourrait être utilisé ailleurs. Je le disais même pour la faculté d'éducation, ça s'apprête super bien. Donc c'est des mises en situation puis tu as un choix multiple. Mais ton choix multiple, lui, chaque réponse voit un point, donc de 1 à 4. Tu as toujours une bonne réponse mais tu n'as toujours une meilleure qu'un autre. Donc je me disais ça s'apprête super bien pour les évaluations en distance, donc c'est quelque chose que je suis vraiment en train d'étudier puis d'approfondir, mais vraiment intéressant comme choix d'évaluation. Fait que c'est ça que j'avais à dire, je pense le reste mais la ligne m'avait fait le tour. Merci beaucoup Céline, merci Mélanie. Mélanie, as-tu quelque chose? Il me semble que j'avais quelque chose que je voulais dire. Ah oui, à propos des problèmes de technologie, peut-être qu'avec l'expérience qu'on a eue avec la COVID, peut-être qu'un professeur en présentiel veut y aller avec les technologies et qu'il soit certain de bien les connaître, peut-être pas les connaître en entièreté, mais je sais que ça peut amener des fois des problèmes. Des fois, un professeur veut vraiment être à la fin de la technologie mais finalement, il y a des problèmes puis là, il y a des retards puis tout ça. Donc, juste être certain au moins d'avoir testé. C'est ça qu'on avait dit aujourd'hui, moi, puis Céline, de faire des tests avant pour être sûr que tout se déroule bien comme il le souhaite. mais il y a beaucoup d'autres points que je dirais mais une autre fois. Ça passe vite une heure. Merci beaucoup Céline, Mélanie puis Olivia, Yael et Brunette. On va laisser la place à d'autres questions. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été dans le forum de discussion. Ça a été très actif mais il y en a sûrement d'autres. Ah oui, il y a une question ici de M. Rivera. Oui, je dois vous féliciter. C'est très agréable d'entendre, écouter l'expérience des étudiantes. Moi, je travaille à l'Université de l'Alberta à l'École de santé publique. Donc, je travaille à l'Anglais au campus principal et nous avons eu cette expérience-là d'inviter les étudiants tout de suite après l'hiver 2020 lorsque les étudiants ont été forcés et autant que les enseignants nous avons été forcés de passer en ligne. Donc, nous avons finalisé l'hiver en ligne avant de commencer et pendant l'été nous avons fait un forum des étudiants ce qui nous a permis de voir les choses de différentes façons avec la perspective étudiante. Grâce à cette initiative, je pense que les enseignants ont été plus ouverts d'essayer des choses qu'autrement ils n'auraient pas voulu les faire parce qu'ils auraient préféré la vieille méthode de toujours utiliser quelque chose qui était plus familier. Ils ne voulaient pas sortir des sentiers battus. mais nous avons fait ce forum-là et nous avons invité tous les enseignants du département et tout le monde était là et nous avons inclut les doyens et les venus et ces discussions-là nous ont permis d'avoir ces dialogues francs, honnêtes quand les étudiants nous disent c'est ce que vous êtes en train de faire ne marche pas et que les enseignants les reçoivent c'est une expérience unique et je pense que nous avons eu la chance de le faire avant de commencer les deux années de pandémie que nous avons vécues. J'ai trouvé réfléchissant tout ce que vous avez dit les étudiants et bravo continuer et je pense que nous devons faire quelque chose comme ça et inviter les enseignants de toutes les institutions francophones du pays qui participent pour qu'ils puissent entendre c'est qu'on doit sortir ou aller au-delà de nos frontières pour découvrir qu'il y a des façons que les étudiants préfèrent. Merci beaucoup c'est vraiment intéressant puis c'est des discussions qui doivent à nouveau avoir lieu ils ont eu lieu peut-être en mars 2020 effectivement sur comment on va passer la pandémie puis maintenant c'est des discussions qui doivent avoir lieu sur c'est quoi l'apprentissage de demain merci c'est vraiment un très beau commentaire est-ce qu'il y a d'autres questions commentaire il reste une minute moi je voulais simplement vous souligner un excellent travail en Lorient tu es dans ton élément naturel animé de tels ateliers je la trouve excellente merci puis les étudiants c'est vrai que vous avez apporté des très très bons points une chose qui avait été mentionnée dans les entrevues qu'on avait en préparation pour l'activité d'aujourd'hui c'est la question de la facilité des technologies à utiliser dans l'enseignement en ligne je crois que c'est Yael qui avait mentionné ça comment c'était important qu'on n'essaie pas de faire des choses compliquées puis de proposer des plateformes qui ont besoin de lire le mode d'apprentissage puis d'avoir des longues périodes d'adaptation puis que là ça peut ne pas fonctionner en classe que les bonnes technologies en ligne c'est des technologies qui sont faciles à utiliser qui sont faciles à installer qui fonctionnent sans défaut je trouve que c'est vraiment un des autres bons points mais le temps manquant j'en ajouterai pas plus que ça mais je voulais surtout vous remercier vous féliciter tout le monde ça a été un très très bon moment puis je sens qu'on voudra continuer à faire de tels rendez-vous qui réunissent les principaux intéressés de la formation à distance merci beaucoup Robert merci Yael merci Léa Olivia merci Brunette puis merci à Céline et Mélanie pour les bons commentaires et à tous ceux qui ont participé activement au forum de discussion je souhaite une bonne journée à tout le monde merci au revoir merci à Céline merci à Céline